Daniel et Jean-Paul, allez, racontez-moi un peu vos souvenirs des 24 heures de château. Bon, c'est Daniel, Daniel Bordier. La CCT, depuis 1972, j'ai participé à 15 fois 200 de suite. Maintenant, je suis plutôt spectateur que marcheur. Ah, d'accord. Si vous voulez, je peux bien vous parler un peu des débuts. La première année que j'ai fait ici, c'était en 60, au siècle dernier, quoi. J'ai participé, donc, à la première épreuve, j'ai fait 134 kilomètres, je crois. Oui, c'est ça, 134. Et j'étais complètement mort à l'arrivée. Donc, j'ai abandonné au 134e kilomètre et j'étais mort, fatigué. Et je plains ma femme de ce temps-là, qui est toujours la même, qui était très fatiguée, au moins autant que moi. Anecdote, j'avais des chaussons et je n'en trouvais plus qu'un. Donc, j'avais tellement moins le pied, je me suis baladé sur un pied, sur un chausson. Voilà. Ah, d'accord. Des anecdotes comme ça, je pourrais passer une soirée à vous en donner. Et toi, Jean-Paul ? Bonjour, Jean-Paul Metteau. J'ai commencé mon premier 24 heures à Château-Thierry, c'était en 1990. Et j'ai réalisé 180 kilomètres. Et on passait, on allait à cette époque-là jusque dans la Fosse-Marne. Ah oui. Donc là, maintenant, le parcours a bien changé. On est réduit à environ 2,5 km à l'heure actuelle. 2,4 km. 2,4 km. Donc, ça a beaucoup, beaucoup changé. Voilà. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même pas mal de concurrents. Il y a quelques jeunes qui arrivent. Bon, c'est bien pour la marche. Bon, malheureusement, le grand Colmar a disparu. Mais bon, avec le temps, voilà, tout change. Mais bon, je pense que 430 km, c'est bien. Et 300 km pour les femmes, c'est bien pour elles. Que pensez-vous du nouveau parcours avec la traversée du Palais des Sports ? Ça change. Et moi, je trouve que c'est bien. Parce que quand il fait mauvais, les spectateurs peuvent voir s'afficher le classement pour les 24 heures. Et je pense que ça amène plus de sympathie pour tous les gens qui marchent. Et au moins, les gens, ils sont à l'abri. Ben, oui. Et Daniel ? Moi, j'ai toujours, avec Didier, on a discuté souvent. Moi, je le savais depuis longtemps et je le souhaitais. Bon, après, c'était pas possible parce qu'il n'y avait pas les entrées suffisantes. Mais maintenant, ils ont fait une nouvelle entrée. Donc, ça permet aux marcheurs de rentrer plus facilement et de ressortir par l'autre côté. C'est formidable pour tout le monde. Pour moi, j'aurais bien voulu marcher quand je marchais, passer comme ça. Ça donne un petit coup de fouet aux marcheurs. Ça les motive un peu plus. Ça fait une musique, une ambiance. Il y a des danseuses. Surtout s'il y a du frêche cancan. Il y a du frêche cancan. Tout à l'heure, il y avait des danseuses, il y avait des gymnastes. Il y a des filles. Ça motive les gars. Si, c'était bien. Je pense que c'est très bien ce qu'ils ont réalisé pour cette édition de passer au Palais des Sports. Ça sera reconduit, j'espère. Oui, oui. Et puis, je pense que ça amènera davantage de spectateurs pour voir les animations qu'il y a à l'intérieur. Surtout que ça ne retire rien du tout à la difficulté pour les marcheurs. Ça, c'est toujours aussi difficile. Oui, ça ne vous gêne pas. Pour les marcheurs, pour les gêner, même si ça les gêne un peu, un marcheur doit, s'il est gêné, ça fait partie de la marche. On est toujours gêné quelque part. Paris-Colmar, ce n'est pas du plat. Donc, il faut que sur les 24 heures, que la compétition soit un peu dure. Parce qu'à ce moment-là, je ne vois pas l'utilité de faire que des 24 heures sur du plat. Quand on arrive sur le col du Bonhomme et qu'on ne s'est pas entraîné dans les côtes, on ne va pas bien loin. Sur un 24 heures, j'estime qu'il faut que ce soit un peu dur avec des côtes, des dénivelés. Moi, je trouve ça très bien. Je trouve que maintenant, le parcours n'est pas mal. Mais je trouve que le parcours est très facile par rapport à avant où montait la côte de la Barre. C'était un monument. C'est bien dommage que ça se soit arrêté. Parce que le 24 heures de château, c'était un super entraînement pour Paris-Colmar. Eh bien, écoutez, je vous remercie, tous les deux. Il n'y a pas de quoi. C'est nous qui vous remercions. Non, non, non. Et puis, on se reverra bientôt. Plaisir.